On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h aujourd'hui avec vous, Jean-Bendidi. Christine Bravo. Péry Cochin. Merveilleuse. Oh, j'ai entendu ce que vous avez dit. Ah si, j'ai entendu. Qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit merveilleuse grosse pute. Mais c'est un compliment dans sa bouche. Mais oui, c'est incroyable. Je le prends comme ça. Non mais attendez, qu'est-ce que vous avez pute pute ? C'est pas une insulte après tout. Tout ça sur générique, c'est pas mal. C'est un bon démarrage. Jérémy Michalak. Et quelqu'un qui sera bientôt puni, puisque manifestement il est client, Olivier de Caire-Sauzon. Quoi ? Alors là, si vous voulez commencer comme ça. C'est hyper affectueux. Bien sûr. Moi j'appelle ma mère comme ça pour lui dire merci. Bien sûr, c'est affectueux. Mais pourquoi grosse ? C'est ça qui m'embête. Merveilleuse, je veux bien pute. Je veux bien de quoi grosse. C'est à cause du volume de client. C'est pas gros au niveau épais, c'est gros au niveau grand. Au niveau importance. Voilà, ça veut dire une pute importante. Voilà, exactement. Ça c'est du compliment les garçons, c'est bien. Une pute importante. C'est sa majesté la pute. Voilà une pute qui a une certaine surface. J'espère qu'on est mercredi. Ça serait dommage quoi. Autant délicatesse comme ça, sans être mercredi. C'est quand même le débat du jour. Elle a une de toute la presse. C'est vrai. On est dans l'actualité. On a même un comédien qui reconnaît aller voir des escorts. Je le connais. Ah bon ? J'ai pas fait une interview. Il y a un comédien qui dit moi je vais voir des escort girls. Je ne trouve pas normal qu'on nous interdise de continuer à le faire. Je trouve ça vachement courageux et honnête. C'est Philippe Cobert. Philippe Cobert. J'ai fait une pièce avec lui il n'y a pas longtemps. Alors ? J'ai pas l'impression qu'il allait au pute. Alors qui a initié qui en fait ? Il m'a ramené ? Non mais il dit qu'il consulte quelques fois des escorts girls parce qu'il en a les moyens et qu'il trouve abject de punir les clients et de combattre la prostitution. Regardez-moi. Christine et Péry, je les paye aussi. Tu penses que tu vas avoir une amende ? On peut déconner. On peut déconner, ça va peut-être vous choquer. Moi je suis pour les maisons closes. Oui chérie. Mais quoi ? Oui je suis pour... Attends au moins le travail est réglementé. Elles sont dans des conditions... Mais quoi ? Des conditions d'hygiène et de propreté. Bien sûr j'ai rire. Avec une surveillance médicale etc. Oh mon dieu. Ils sont morts de rire. Je ne vois pas où est le débat. Mais non mais... Mais quoi ? Tu vas me dire que tu n'es jamais allé voir une prostituée toi. Mais pas dans une maison clos, j'étais fermé quand je suis né. Et pas raison de plus. Michalak, Michalak vous êtes allé en voir régulièrement. Je n'ai jamais mis les pieds au pute de ma vie. C'est pas les pieds qui feront les pieds. Pour un casting, pour une émission éventuellement c'est tout. Tous les nains ont fait ça. Enfin je veux dire... Ah bon ? Ah bah bien sûr. Au nom des nains je m'élève. Mon père n'a jamais fait ça. Le nain j'en sais rien. C'est de votre faute encore tout ça ce débat Olivier de Kersausson. Je vois pas pourquoi c'est de ma faute. Parce que vous avez traité madame. Je ne l'ai pas traité, je l'ai qualifié. Ce qui est très différent. Il y a Christine elle est effondrée. Ah non 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 je suis contente, c'est pas au-dessus de moi là. Elle est jalouse. Ah non non je ne suis pas jalouse, vous m'avez oublié, c'est parfait. Elle est jalouse. Elle continue à m'oublier. Christine il y a quelque chose de changé chez vous. Qu'est-ce qu'il y a de changé ? Elle est bronzée. Ça s'est lavé les cheveux. C'est la peau. La peau, vous avez une petite maladie un truc ? Non non. C'est bien. Non elle s'est lavée je crois. Non il y a un truc. Mais non elle a super bonne mine. J'ai pris un coup de soleil. Ah c'est ça ? Oui. Attendez mais vous sortez maintenant ? Oui c'est dingue. Je suis allé dans le Luxembourg, j'ai pris un coup de soleil. Mais t'étais avec quelqu'un ? Oui oui oui. Tu vois les requêtes pour celui qui a la marque du nez ? La marque du nez ? Qui a bronzé avec une marque du nez sur la joue ? Non mais c'est la première fois que je vous vois avec des couleurs. C'est un cadron solaire. Mais oui je suis sorti de chez moi. T'étais au Luxembourg ? Un truc de dingue. Oui à 50 mètres. Elle allait planquer son argent oui. Ah au jardin du Luxembourg. Mais oui au jardin bien sûr où tu me vois passer une frontière. Déjà la Seine je ne peux pas. Et alors vous avez bronzé combien ? Et bien alors rien. Je me suis assise sur un banc. C'est pas vrai. Ça y est c'est une petite vieille ça y est. Oui j'ai donné à manger aux pigeons. J'ai bronzé. Et qu'est-ce qu'ils disent les gens quand ils vous voient assis sur un banc tout seul au Luxembourg ? C'est combien ? Il met une pièce dans le gobelet au carton. C'est ça mais c'est quand même spécial de voir Christine Bravo au sol assise sur un banc. Ben non ils ne sont pas étonnés. Ils finissent souvent comme ça. Ils disent les vedettes. Ils pensent à ça. Ils pensent au vieux boxeur. C'est ça ? C'est pareil. Au téléphone Véronique. Bonjour Véronique. Oui bonjour Laurent. Salut Véronique. Ça va remer. Ça a bien marché l'opération Véronique. Oh la la. Facile. C'est pas parce qu'elle est dynamique Véronique qu'il faut d'un seul coup se moquer d'elle. En plus si j'appelle parce que je ne suis pas contente. Très bien. Par contre je suis absolument ravi de parler à monsieur Riquet. Redis ça encore une fois. Elle n'est pas contente Véronique. Elle n'est pas contente. Elle n'est pas contente. Laissez-la parler Véronique. Ah mais alors. Enfin. D'abord je voulais dire que j'adore monsieur Riquet. Merci Véronique. Il ne faut pas cacher les couilles à Véronique. Mes couilles elles t'emmerdent. Bien joué Véronique. Merci enfin. Bien joué. Il faut remettre à sa place ce conor. Ça c'est une femme qui en a. Voilà. Oh Michelac c'est bon. Alors justement. Michelac elle a été écrasée. Parce que Véronique elle appelait justement pour dire à Michelac. D'arrêter d'être méprisant avec les auditeurs. Parce que c'est nous qui le faisons vivre. Il ne faut pas qu'il oublie. Ouais ouais. C'est vrai Véronique. Merci. Pourquoi vous le trouvez méprisant ? Il faut la laisser parler Véronique. Parce que dès que les auditeurs appellent pour le challenge. Ouais. Il fait toujours une réflexion. Genre. Oh mais il doit bien se faire chier dans sa vie. Ou alors. C'est vrai. C'est vrai. C'est faux. C'est tout le temps. Vous confondez avec quelqu'un Véronique. C'est pas moi. Véronique je vais vous donner son adresse. Non mais je ne suis pas méchante. En plus je le regarde le soir. C'est à vous. Il a l'air de se faire chier comme un rabord. Oui mais je mange gratos. Moi je sens que Véronique. Véronique elle pourrait faire chroniqueuse aussi. Elle est très très bien cette fois. Elle est géniale Véronique. J'adore M. Riquet. Mais des fois on fait des recrues. Qui vous n'aimait pas comme recrues ? Moi on a compris déjà. Non mais non. Michelac je ne l'aime pas. Je pense que c'était votre faire valoir au début. Mais par exemple Christophe Maugrand le remplace très bien je trouvais. C'est très bien. Très bien. Christine. Christine. Bravo. J'adore Christine. C'est la seule qui fait du rendez-vous dedans à Kersozon. Ça me plaît beaucoup. Merci Véronique. Elle en fait un peu au Luxembourg aussi. Il y a même des fois avec Chou quand elle lui dit va te branler sur internet. Elle s'excite un peu trop. Bravo. J'adore. Bravo. Je vous connaissais l'émission par cœur je vois. Les seules fois où je m'engueule c'est avec mon mari parce que je lui dis c'est toi j'écoute. Et c'est toujours vous que j'écoute et ça il n'en peut plus. Titoff un mot sur Titoff. Titoff j'aime beaucoup parce que j'habite Marseille et voilà. Vous habitez Marseille. Et attendez parce que je veux faire le tour Péry-Cochin alors Péry oui. Ah oui Péry j'aime beaucoup. Elle ne renie pas son argent. Tout ça moi j'adore. Elle est formidable cette fille. Je me disais qu'elle allait dire ses origines, sa religion, je ne sais pas. Les filles qui ont du blé qui s'en moquent. Mais vous avez raison j'assume complètement ça. On n'est pas tous obligés d'être pauvres pour faire bien quand même. Vous voulez quoi ? Monsieur le père Sausson c'est horrible parce que je trouve qu'il est un peu vulgaire quand même. Ah un peu vulgaire Olivier. Il n'est pas très drôle. Ah oui oui oui. Apprends-toi ça. Non mais moi j'ai échappé. Je pense que c'est le seul poids commun que je dois avoir avec madame. Un peu vulgaire et pas très drôle. A bientôt. Et vous faites pipi debout tous les deux je crois. Et je voulais dire à monsieur le père Sausson que j'avais bu un coup avec madame Florence Arthaud à Marseille. Ah ouais. Est-ce que tu veux aussi me donner la liste du botin ma cocotte ou quoi ? Non non non. Il y a 45 ans de ça alors qu'est-ce qu'elle me raconte là ? Ouais qu'est-ce qu'elle me raconte là ? Allez ouvre-toi les oreilles et deviens moderne. Je vais te faire couper la bite. Est-ce que tu dis ça Caroline Jamont ? Non parce que c'est déjà fait Caroline. Ah bon d'accord. Et j'adore monsieur Benichou évidemment. Ah ça je comprends pas pourquoi. Ça a caché tout le reste. Et je regrette qu'il soit pas là aujourd'hui parce que franchement. On voit rien pour Ben Guigui quand même. Bah il vient pas souvent monsieur Ben Guigui. Moi je le vois beaucoup à la télé mais à la radio il vient une fois par semaine. Eh ben je suis là aujourd'hui mais je parle pas. Monsieur Ben Guigui je l'ai croisé à Calvi en Corse. Mais elle aime tout le monde. Ah oui. Calvi ici. Oui ça c'est tout ça. J'ai pas osé le déranger parce que bon il était sorti. Non vous auriez dit le déranger parce qu'on serait allé faire du bateau ? Oh là là me dites pas ça j'ai avoir plein de regrets là. Et Florian Gazan aussi peut-être ? Euh moyen. Ah moyen. D'accord ok. Stevie peut-être Stevie ? Stevie les gentils et quoi. Ouais bon d'accord. Evangélie, Evangélie. Ah j'aime beaucoup Eve. Ah voilà. Elle est gentille, elle est marante. Et là il n'y a plus Charlotte. J'ai adoré Charlotte. Claude Sarraute, Claude Sarraute. Ah non top, top Claude Sarraute. Ah top Claude Sarraute. Michel Bernier aussi. Ah Michel Bernier est top ça ouais ouais. Et on voit plus Charlotte de Turquelles. Ah non elle peut plus, elle peut plus Charlotte. Et François Renucci, François Renucci. Oui alors lui très bien, oui oui. Alors lui il a plein d'humour. Bonaldi il faudrait un peu le mettre sur le... Sur le rocadre. Et Paul Vermus, Paul Vermus. Ah j'adore Paul Vermus. Ah bah ça tombe bien, on a rendez-vous avec lui tout à l'heure. Bon alors on vous embrasse Véronique. Est-ce que la présence de monsieur Oetker Sozon à Paris est due à sa future participation à l'America's Cup ? Demande Serge. Évidemment. Je viens pas là que pour vous. Ça veut dire que vous nous préparez un truc et tout ? On va pouvoir être sur le quai si pas... Non 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 ! Attends, il y a des barrières, il y a un service d'ordre. Ah non si jamais on fait l'émission... Ah si jamais vous faites l'Amérique... Ah non nous on est au... On fait l'émission sur le départ. Ah oui et sur le quai. Vous pouvez mettre ça dans votre dossier de financement. Je tiens pas à les perdre. Merci à Christine Bravo d'avoir dévoilé comment se passent les chasses en Sologne. C'est Yolande qui m'écrit. Il y a des gens qu'on ne doit pas fréquenter même s'ils sont friqués et en vue. Je n'ai aucune considération pour ces personnages pervers qui se livrent à de tels plaisirs comme la chasse en Sologne. C'est comme ça la Sologne. Aux mains des grands patrons de Neuilly qui dépensent des fortunes à massacrer du gibier d'élevage et trouvent toujours que la femme de ménage leur coûte trop cher. Mais de cela on ne parle jamais. Signé une Solognotte anti-chasse. Bon bah faut qu'elle quitte la Sologne alors. En plus on n'a pas tout raconté de ces histoires. Quoi il y a une suite ? Ah oui oui. Bon évidemment qu'il y a des suites. C'est Christine. Non non vous n'allez pas recommencer. Christine a été invitée à chez moi. Oui oui. Ils t'ont fait courir, ils ont tiré. Non il l'avait... On a tout eu, on a tout eu. Il l'avait habillé en poule fausanne c'était sa chance de se faire tirer. Mais on l'a fait, on l'a fait, on l'a tout fait. Non mais il y a un truc que je ne savais pas c'est le coup de la moutarde. Ça vous ne nous l'avez pas raconté. Ah voilà, ça c'est une vraie tradition. Alors ça c'est ce qu'on vous a dit. Il y a déjà la moutarde sur les gibiers avant de le tuer. Le mec il pense qu'il y a beaucoup de... C'est pour gagner du temps. Ils chassent des lapins avec de la moutarde autour. Les pigeons leur attachaient des petits pois. Et il y a des poulets déjà rôtis. Et la darde elle a déjà les marrons dans le cul. C'est un peu vrai. C'est un peu ça. Non alors il y a une tradition. Non effectivement, il y a une tradition c'est que les néophytes... Je pense que c'est les néophytes. En fait chaque fois qu'il y a quelqu'un de nouveau qui arrive dans ces chasses, il y a un grand repas qui se passe. Il y a un grand repas qui se passe où tout le monde est assis autour d'une seule et unique table. Et en général ce sont des chaises individuelles. ce n'est pas des banquettes. Voilà, ce n'est pas des bancs, ce n'est pas des fauteuils. Je suis comme souvent autour d'une taille. Non, 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 t'attends ! Mais pas du tout ! Mais pas du tout ! Ce sont des chaises individuelles. Attends, on était prêts à la cantine. Une taille avec quatre pieds. Quatre pieds à la table. Une taille avec quatre pieds. C'est un truc incroyable, quoi. Vous n'allez pas croire, il nous aurait donné des fourchettes. Et dans la même maison, il y a des toilettes avec une porte. C'est fou. Très souvent à la chasse, il y a des banques. Non, mais c'est incroyable la sauvage aujourd'hui. C'est vraiment moderne. Pour faire rustique. Oui, absolument. Pour faire rustique, il y a des bancs. Comme dans les châteaux en Angleterre, tu as souvent des bancs. Et donc, tu arrives et tu t'assoies sur ta chaise et tu bouffes normalement. Et quand il y a quelqu'un de nouveau qui arrive... Comme Christine. Voilà, on lui fait une petite plaisanterie. On colle de la moutarde sous la chaise. On prend un gros paquet de moutarde. Tu ne me regardes pas quand on t'explique que tu as été plaisanté. Tu regardes ailleurs. Ce ne sont pas mes plaisanteries. Ce sont les plaisanteries de chasseurs un peu bourrus. Et donc, ils mettent la moutarde sous la chaise et ils prennent un Kleenex. Sous la chaise. Sur la chaise. Sous la chaise. Sous la chaise. En dessous de la chaise. Sinon, si tu veux, je ne suis pas assez con. Je me serais assis sur de la moutarde. Et donc, là-dessus, on te met un Kleenex collé dans la moutarde. Et dès que la personne s'assoit, elle est au courant de rien, évidemment, on allume très discrètement avec un briquet le Kleenex en dessous. Et t'imagines... Qui s'enflamme. Et là, il y a de la fumée partout. Et là, tu avais Christine qui hurlait « J'ai le faux cul ! J'ai le faux cul ! » Au sens propre et au sens figuré, non ? Non, non, j'étais accompagnée et très bien accompagnée à cette chaise. Et effectivement, si tu n'oses pas trop dire que tu chauffes... C'est-à-dire, surtout qu'il y avait du beau linge, il y avait, je te dis, de l'académicien au kilomètre et tout. Et tu chauffes, tu chauffes, tu chauffes ! Parce que ça ne flambe pas. Mais toi, tu pensais que c'était toi-même qui avais... J'étais en train de penser que je chauffais. C'est quoi de chauffer ? Et effectivement, c'est une tradition de... Ah bah ça, c'est sûr, oui. Bonne blague, hein. Le Sénat... Eh oh, ça ne vaut pas le coup, ça péteur, quand même. Non, mais c'est riche, tu en as une vulgarité incroyable. Il y a un moment que le cul de Christine dit « La mourtarde, la mourtarde ! » Je crois qu'on ne fera pas mieux. Non, mais on ne fera pas pire non plus. On va se gêner. Laurent Ruquier et toute sa bande. Jusqu'à 18h sur Europe 1. Péry Cochat, Christine Bravo, Titoff, Jérémy Michalak, Jean-Benz Guigui et Olivier de Kersozon sont avec vous jusqu'à 18h. Véronique et François sont des auditeurs qui vont s'affronter pour aller peut-être au Majestique Barrière, l'hôtel 5 étoiles de Cannes, où nous-mêmes, nous ferons notre émission pendant les trois premiers jours du festival. D'ailleurs, je ne sais pas si vous pourrez choisir ces dates-là, hélas, Véronique et François, parce qu'il y a beaucoup de monde, évidemment, au Majestique en cette période-là, pendant le festival. Ça va être compliqué, autant se le dire. Mais bon, on ne sait jamais, peut-être que l'un d'entre nous pourrait vous héberger. Remarquez, je ne suis pas sûr qu'on soit au Majestique, donc on fera l'émission là-bas, mais on ira loger chez Pierre et Vacances. Alors, on va... Rires Oui, c'est souvent comme ça. Ça, c'était à l'époque de France Inter, ça. C'est normal, le service public. Tu te rappelles où on était ? Ah oui. Oh là là là, les pouilladins de Cannes, c'était nous. C'était, vous étiez où ? On n'était même pas à Cannes, ma poule. Moi, cette année, je demande à être hébergé avec Laurent Boyer, moi. Quoi, dans une cage en verre, sur la rue, sur la croisette ? Véronique, François, en tout cas, vous irez à Cannes quand vous voudrez. L'hôtel Majestique Barrière vous attend le temps d'un week-end, et ça va être magnifique quand même. Véronique est à Clermont-Ferrand. Bonjour. Oui, bonjour à toute l'équipe. Vous faites quoi dans la vie, Véro ? Je travaille à la SNCF. Ah, faites quoi à la SNCF, exactement ? Je suis agent administratif. Agent administratif, très bien. Et vous nous écoutez au bureau ? Pourquoi vous vous marrez, Olivier ? Je vous écoute surtout à la maison, parce que je suis à temps partiel, donc... Ah ! Ah ! Bah oui, c'est bizarre d'être partiel quand on est dans les voies ferrées. Oui. N'est-ce pas, Olivier ? Vous voulez m'engager comme animateur sur le bateau de la Cup America ? Ah ouais, la croisière s'amuse. La soirée, la soirée prochaine. J'adore, je trouve que c'est la maestria avec laquelle vous gérez... Mais je vous en prie, Olivier. Vos A, vos O... J'ai les mêmes compliments pour vous. Et vos très biasses, ils sont quand même formidables. François et Paris-Irlui. Salut, François. Bonjour à tous. Ça va vous faire aussi, salut, François. Oui, salut. Tu ne dis pas... C'est un jongleur. Voilà. C'est un jongleur. Jamais pareil. Jamais pareil. Et François a une activité principale ? Oui, je suis. Ah ouais, on n'a pas vu venir. Pardon, vous faites quoi ? Je suis étudiant. Étudiant. Étudiant depuis longtemps déjà. Oui. Quatre ans. Oh, quel acrobate. Quatre ans. Ça veut dire que vous êtes en fin d'études. Oui, je suis en droit. En droit. En droit. Vous allez être avocat, François. On verra peut-être, oui. A-t-il une activité secondaire ? Je joue au rugby. Ou peut-être un oubli. Ouh là là, un avocat rugbyman. La robe, ça ne vous gêne pas pour courir ? Oui, c'était nécessaire. Le oulala est formidable. Quel talent. Ah bah si, quand même, avocat rugbyman, il n'y en a pas dix mille non plus. Il n'y en a pas beaucoup. Je voudrais que les auditeurs... Quoique sur certaines photos de rugbyman, on voit bien qu'ils aimeraient se faire mettre. Pas mal. Alors là, c'est le dérapage. C'est le dérapage. C'est le dérapage. C'est le dérapage total. Il était bien parti, il y a le dérapage. Voilà. C'est le dérapage. C'était assez intellectuel. Ah oui. Son jeu de mots. Ah oui, bien sûr. Il a prouvé. Il était intellectuel. Car un jour, François, on vous appellera maître, je ne sais quoi. Peut-être, j'espère. Oui, mais on vous le souhaite, François. Je vais vous demander, François et Véronique, qui voit-on en sous-vêtements dans le catalogue de La Redoute ? Nouveau catalogue de La Redoute. Qui voit-on en sous-vêtements ? Bonneigée, je tiens à dire. Bonneigée. J'aime Marianne... Marianne, j'aime ? Oui, Marianne. Ah bah oui, mais là, c'est François qui gagne. Qu'est-ce que je veux dire ? C'est dégueulasse. Bonne réponse de François. Ah non, 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 non. Ah bah si, c'est lui qui a répondu. Ah bah si. Pourquoi vous n'aviez pas le nom, Véronique ? Écoutez, ça doit être l'émotion. Bah oui, parce que quand même... Vous avez le prénom. Vous avez le prénom, vous n'avez pas le nom. Enfin, le prénom, je suis désolé. Ça peut être Marianne... Fais-fais-foule, Marianne Dupont. Marianne fais-fais-foule dans La Redoute, non ? Je ne sais jamais ce qui peut arriver. Il y a des affiches de Bravo au Luxembourg. Très, très embarrassé. Bonneigé, tu veux que ça soit qui, franchement ? Bonneigé, c'est vrai qu'une Marianne avec un Bonneigé, je n'en connais pas beaucoup. Mais Véronique, pourquoi ? Vous allez chuter sur le nom. Je vous dis, ça doit être l'émotion. Vous n'aviez que le prénom, vous n'aviez pas le nom ? Bah je ne le trouvais plus. Mais je sais, non. Syndrome SNCF, elle arrive en retard comme les trains. C'est pas gentil. Il méprise, il méprise, je ne peux pas le dire. Je méprise la SNCF. Il méprise, je ne peux pas le dire. Il voulait que ce soit François, parce qu'il est Parisien, qui gagne. Alors que Véronique, qui est à Clermont-Ferrand, il s'en tape, le salopage. Rien à foutre de Clermont-Ferrand. On ne pourrait pas partager ce lot ? On pourrait peut-être partager, mais enfin, Véronique et François ne vont pas partager une chambre aux Majestiques. Et pourquoi pas ? Ça va être compliqué pour moi. Tu appelles le Majestique et tu demandes s'ils offrent deux chambres. Le Majestique, il offre deux chambres. Tu sais combien ça coûte une chambre ? Oui, parce qu'ils sont chandiers. Parce qu'ils sont sur la paille, dans le groupe barrière. On va faire un truc dans ces cas-là. J'ai trouvé une idée. C'est vrai qu'il va falloir qu'on trouve une idée. Non, il n'y a qu'à tirer à pile ou face. Non, non, non. Véronique, vous allez avoir le droit de reparticiper dès la semaine prochaine. Ça vous va, Véronique ? Bon, mais écoutez, d'accord. Ah bah oui, ça c'est pas mal. Moi, j'aurais été elle, je n'aurais pas accepté. C'est fair play, Véronique. Non, non, pas du tout. Véronique, on se dit à la semaine prochaine, Véronique. La semaine prochaine, c'est le retour de l'hôtel à Gérard-Armée. Je ne vois pas méprisant avec la Provence comme ça, putain. Formez mes enfants. Bonnet G, c'est énorme parce que tu es A, B, C, D, E, F, G. Bonnet G, tu vois ta tête ? Bah c'est ça, hein. Quoi, deux ? Quoi, sans cheveux au bout ? Les chauves au bout ? Je savais même pas que ça existait, Bonnet G. Bah, il faut bien qu'elle réussisse quelque part. Vous, c'est quoi, Péry ? C'est Bonnet Gamma, Beta ? C'est gros bonnet, vous. C'est l'argent. C'est vrai, c'est... Magnifique, laissez tomber. Ne n'attaquez pas ce dossier. Elle a des très beaux dossiers. Regardez Christine pendant ce temps-là. Christine, elle se prépare. Elle tire un peu sur son sweat. Elle se redresse, elle se met droite. On dirait que ça s'est un peu dégonflé par rapport à la semaine dernière. C'est bizarre. Vous avez allaité au Luxembourg ? Elle s'est fait passer pour nourrice, tu sais. C'est incroyable, ça. C'est vrai que c'est... Et franchement, vous êtes d'accord, Sam ? Ah non, je ne suis pas d'accord, moi je ne regarde pas. Enfin, oubliez un peu vos morts et regardez les filles comme tout le monde. Mais Laurent, tu n'es pas au courant que les cycles hormonaux font que ça gonfle et ça dégonfle ? C'est comme chez nous les garçons. Non mais attendez, là c'est purement médical. Arrêtez avec ça. Vous allez me lâcher s'il vous plaît parce que ça m'est... Mais non mais attends, là on parle de médecine. Pourquoi tu es trahi par ta copie ? Tu vois que tu la perturbes. Elle a quand même montré un petit débardeur sous son pull, c'est presque sexy quoi. Bah ouais, normalement... C'est Laurent Bagbo qui lui a envoyé. Elle récupère tout ce qui vient de Côte d'Ivoire. C'est dommage qu'il y a le reste quoi. Bah tu fais le malin parce que t'es loin Michalac. Tu seras là où t'es d'habitude, tu fais moi ta gueule. Là c'est sûr. Parce que t'auras déjà pris quelques coups. Mais tu me fais moins peur qu'avant en fait. Ouais bah j'ai bien peur. Attends, je te vois frimer avec ton émission de télé. Regarde, t'as du minot. Avec la gonzesse dans la chevure où il sort du tube de dentifrice. Je te vois faire le malin avec les quatre mouillis en train de bouffer de la merde qu'on ne pourrait même pas servir dans une école en Yougoslavie. Je veux dire, tu fais le malin. Mais te cof toi. Ils veulent l'inviter, il ne vient pas. Et gifle-le tiens. C'est vrai. Je ne peux pas, c'est mon producteur. C'est quand même terrible. Je ne peux pas gifler la main de Kim de... François, vous êtes toujours là ? Oui, je suis toujours là. Et bien vous partez pour Cannes à l'Hôtel Majestique. Et Véronique, vous tenterez votre chance une nouvelle fois. Et on vous embrasse très fort. Merci beaucoup. Merci François. Ciao. Ciao. Pourquoi reparle-t-on de la forêt des rêves bleus dans la presse aujourd'hui ? La forêt des rêves bleus. C'est une vraie forêt ? Ce n'est pas une vraie forêt, la forêt des rêves bleus. Non. C'est dans une chanson ? Ce n'est pas dans une chanson. Ça a rapport avec Ariel Dombal ? Non, du tout. Elle ne fait pas tous les bois, enfin. Ça a rapport avec les prostituées ou pas ? Aucun. Avec les elfes ? Non plus. Avec Nicolas Hulot ? Non. La forêt des rêves bleus. C'est dans un film ? C'est dans un film, mais pas toujours un film. Elle existe ailleurs, la forêt des rêves bleus. Pirate des Caraïbes ? Pas Pirate des Caraïbes. Comment ça s'appelait, en 3D, les grands ? Avatar ? Avatar, voilà. Avatar. Non, ce n'était pas la forêt des rêves bleus, Avatar. Ça n'aurait plus. Ça n'aurait plus, mais c'est pas. C'est un truc pour enfants ? C'est dans un livre ? Qu'est-ce qu'il y a, Péry ? Il a dit que ça aurait pu, donc il a dit un mot gentil. Ça vous fait plaisir ? Oh oui, venant de lui, vous le saviez. Elle est très égoustillée par Carsozoron. J'ai l'impression que c'est le genre d'homme qui... Depuis que je l'ai rencontré, oui, oui. Qui lui plaît. Ah, j'aime bien, oui. Elle aime ses hommes. Il m'a envoyé son livre l'autre jour, là je me prépare à le lire. Tu t'es pris dans la gueule ? Oh non. Non, je l'ai fait envoyer par un coursier. Il y a un hameçon entre les pages. Ah, je n'ai pas encore ouvert. Non, j'espérais un petit mot doux, un truc dedans. Non, en plus, il ne faut pas non plus déconner. Il ne faut pas me faire chier à écrire, ça ne va pas, non ? Alors, en tout cas, La forêt des rêves bleus, ce n'est pas Avatar, même si ça aurait réuni, ça aurait pu. Ça aurait pu, même si ça aurait uni Olivier Péry. C'est un livre ? Alors, c'est aussi un livre. C'est sorti un livre. C'est sorti d'un livre. C'est un film. C'est Alice au Pays des Merveilles. C'est un livre, c'est une histoire. Ce n'est pas Alice au Pays des Merveilles. C'est un des deux dessins animés qui sort aujourd'hui ? Oui, bravo. Donc, c'est soit Rayo, soit Winnie l'Ourson. Winnie l'Ourson ! C'est la forêt de Winnie l'Ourson, évidemment. Bonne réponse. Je l'ai dit. Alors là, je déteste le miel. Il y a Bourriquet aussi, évidemment, dans le dessin animé. Et Tigrou, ça va de soi. Ah, vous préférez Tigrou ? Ah oui, Tigrou, il est tellement mignon. Il y aurait des noms de rue du Havre, ça. Moi, je me suis déjà déguisé en Tigrou. C'est vrai ? À quelle occasion ? J'ai le costume à la... Moi, je l'ai vu, j'étais mardi dernier. C'est pas ça ? C'est comment il nous dit ça d'un coup ? Comme si c'était normal. Mais je vous jure que c'est vrai. Oh non, Laurent, non. Ah bah si vous voulez, je vous amène le costume. Je l'ai encore à la campagne. C'est pas mal, c'était il y a 15 jours. Ah non. Non, c'était mardi dernier chez moi. Parce que... Mais parce que quoi, Laurent ? Tu as des soirées bizarres, toi ? Ah ouais, on parle de mœurs, mais là, tout d'un coup, ça s'est rendu bizarre. C'était un pas de costume, il fallait se déguiser. Ils étaient déguisés comment, les autres ? Les gens étaient habillés normal. Mais oui ! Mais d'eux qui le font en taille adulte ? Mais oui, bien sûr ! Non, je vous avouerai que j'ai eu un peu de mal à rentrer dedans, quand même. Mais vous, alors, vous rentrez très facilement, alors... Ah non, mais j'ai le costume de tigrou, vous pouvez... On s'est tous déguisés à des trucs à la con, alors là, je suis désolé. Non, non, non. Non, pas tigrou, mais... Quand on faisait des émissions à la télé, Péry, on s'est parfois déguisés pour les émissions de Noël, par exemple. Oui, alors là, ça, c'était pas cool. On s'était déguisés. En quoi, en quoi ? Tu sais que c'est un gros salaud, hein, pour que tu le saches, quand même. Là, je balance, je ne peux pas ne pas me balancer. Mais c'est quoi l'histoire ? Ne t'en chante pas trop vite, parce que ça te concerne. Mais je sais ! Pourquoi tu crois que je veux que tu fermes ta grande gueule ? Une année pour Noël, donc, on se déguise. Ah, on s'est moqué de moi, parce que j'étais déguisé en tigrou. Et là, on arrive la gueule emparinée, et là, on nous dit, bon, cette année, on est tous déguisés en, je sais pas, en Eskimo, un truc comme ça. Et les déguisements sont posés dans nos loges, et j'enfile mon déguisement, un déguisement de base Eskimo, j'étais très mignonne dedans. Un déguisement de quel ? De base Eskimo. C'est-à-dire que c'est pas un truc signé, tu vois, c'était pas une marque. Et donc, j'arrive au maquillage, et là, Christine arrive juste après moi dans son propre déguisement qu'on lui avait alloué. C'était lequel, le Sia ? Bah, pareil, un truc d'Eskimo, mais bon, il y avait peut-être trois plumes de moi. Mais moi, j'avais pas de bâton dans le cul. Et c'est pour ça que tu t'es mise à pleurer. Et là, elle arrive, elle fait, oh non, son déguisement est tellement beau. Ils étaient les deux tout aussi moches l'un que l'autre, je t'en rassure. Elle dit, il est tellement beau, son déguisement est tellement beau, et elle se met à pleurer. J'ai dit, Christine, c'est pas grave, je vais te donner le mien. Donc, je me déshabille, je lui donne mon déguisement, et de ce jour-là, j'ai découvert Christine Bravo. C'est vrai, ça vous avait réclamé à avoir son déguisement plutôt que le vôtre ? Ouais. Comme une petite fille jalouse. J'ai souvent réclamé à avoir des trucs qu'elle avait, que j'avais pas. Mais qu'est-ce qu'il avait de plus, son déguisement ? J'étais jalouse. Mais non, mais j'ai pas compris. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai toujours pas compris ce qu'il avait de mieux. J'ai pleuré. En quoi vous êtes déguisé déjà, Olivier ? J'imagine que vous êtes allé à des balles costumées. Tout le temps. Sur le programme d'Atour du Monde, tu quittes le port. Cinq heures après, balles costumées. C'est pas compliqué. C'est-à-dire que, tu vois, t'as ton paquetage, tout le monde est prêt, hop, on enlève les cirés. Moi, je suis à la part. On me met en lapin. C'est ce qu'on appelle le car naval. Voilà, exactement. C'est comme ça. Et tu te rends compte que t'es arrivé quand t'as pris, quand t'as utilisé toute sa valise de costumée. Voilà. Donc, j'ai fait ça tout le temps. En cloclos, en cloclos souvent, en arrivant. En cloclos de François, vous étiez formidables. Ah oui, oui. Surtout, et au capone, pour faire tenir la perruque blonde, c'est attendre. Avec les vents, en tout cas. Ah ! Les barracudas ! Jean, vous avez dû vous déguiser, forcément. Moi, dans mon travail, on se déguise pas. C'est votre métier, vous. On se déguise pas en ce costume. En René Latoupe, ils l'ont mis à la télé. Moi, avec toi, j'ai fait plein de choses. J'étais souvent travesti, en grosse dame, en bohémienne, j'ai tout fait. Et vous, Joujou, alors, on vous a déguisé, Joujou. Mais il est déguisé. Les costumes étaient beaucoup trop grands pour moi. Non, moi, je détestais pas le costumé. Ah oui ? Ah, les gens, quand ils disent, venez, c'est costumé, c'est terminé. Moi, je suis amoureux. Moi, venisse, tout ça, ça te dit rien. Non, non, je ne veux pas qu'on dit, on fait une fête, il y a un thème, c'est déguisé. Ce qu'on a souvent fait, nous, c'est de dire, il y a un bal costumé, mais on le dit à toute seule personne. Ah oui ! Ça, c'est le vieux truc, ça marche toujours. C'est comme les soirées nudistes à une seule personne aussi, c'est rigolo. Non, 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 mais ça, c'est vieux comme le monde. J'organise souvent des soirées d'unis, c'est-à-dire. Non, par exemple, tu dis, par exemple, j'organise une soirée spéciale à la maison. Tu dis, c'est un copain qui est très branché là-dessus. Bon, tu dis, d'accord, il réveille à la maison ou quoi ? Il arrive, en tout cas, à la tombée de la nuit, comme ça, il y a quelqu'un qui ouvre la porte, une seule femme qui ouvre la porte, et qui dise, par exemple, vous pouvez les habiller. Entrez dans le salon, voilà. J'ai habillé dans le salon, et il y a tout le monde qui est habillé, qui lui crie joyeux anniversaire. Des trucs comme ça, ça, c'est amusant. Elle est bien, ton histoire, parce que, tu vois, je ne savais pas du tout que tu organisais des parties à la maison. Mais oui, 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 il ne faut pas dire à ma voisine. Allez, dans un instant, d'autres questions, il serait temps. C'est un supermarché, c'est pas le délimonope. C'est pas tout à fait un supermarché. C'est une épicerie arabe. En ligne ? Non. Supermarché en ligne ? Non. Non, on y va 22 fois par... Les petits supermarchés qui se sont... Non, ce n'est pas une question de taille, c'est une question de style, de genre. C'est assez particulier. Ah, je sais, de la Gaza bio. Bio, non. J'ai dit délimonope, ce n'est pas ça. Délimonope, non. Je sais que vous avez un accord avec eux, Titov. C'est le cas qui est là. Il faudrait que j'y pense, d'ailleurs. Qu'est-ce que vous avez dit ? Il dit qu'il n'y en a pas en province. Délimonope. C'est vrai que délimonote... Mais si, il y en a en province, il y en a pas dans la grande ville. Est-ce qu'il y en a dans toutes les villes de France ? Oui, oui, oui. Toutes les grandes villes. C'est un truc surgelé. Picard. Les magasins de surgelé. Bonne réponse. Je ne vais pas. Les magasins de surgelé. C'est bonne réponse. D'ailleurs, je rappelle à Picard notre accord. J'attends la livraison. C'est très bien Picard. C'est très bien. C'est jamais que j'y suis les pieds. Mais c'est très bon. Il n'y a pas que Picard. Il y a des tas d'autres marques. Il y a Thirier. Il y a Picard. Non, mais il y a plein de marques. C'est vrai. Non, mais c'est les Français. De magasins complets en surgelé ? Non, il n'y a que Picard. Dans mon quartier, ils ne font pas de glaçons. Parce qu'à une période, ils faisaient des sacs avec des glaçons tout prêts à l'intérieur. J'ai fait une petite fête à la maison. Une autre fois, j'arrive chez Picard. Je faisais des glaçons. Ils m'ont dit non. Et quand tu es dans un truc où il y a des congélateurs. Non, non, mais ce n'est pas ça. Tu achètes des merlans. Tu les mets dans les verres. Tu vois. Ah oui, des merlans. C'est dégueulasse. Tu peux acheter congelé. Tu mets du cabillot. Tu bois de vodka au cabillot. Je ne suis pas rassuré parce que je vais bouffer chez Hodel ce soir. Non, mais attendez. Je m'arrête deux secondes. D'habitude, tu peux y aller. Tu fais un dîner ce soir ? Non, non, non. Moi, ce qui m'inquiète, pardon. Je ne sais pas si vous avez été invité. C'est qu'on a appris comme ça par hasard que M. Titoff avait fait une petite fête chez lui. Oui, c'est ça. Surtout le mot petite. Qu'est-ce que c'est que cette petite fête chez vous à laquelle on n'a pas été invité ? On a fait plein de petites fêtes. Ah ouais ? Et on ne l'a jamais invité. Vous êtes allé, vous ? Jamais, vous êtes allé, M. Ben Guigui ? Alors là, vous dites une grosse bêtise, M. Rukier. Je vais même vous envoyer pour l'occasion. Oui, M. Titoff. La fête en question, je vous avais invité. Et comme... Oui, mais il n'y avait pas de glaçons. Je me suis dit... Et comme c'est vrai que vous ne travaillez pas beaucoup... C'était sympa la petite fête, alors ? C'était assez sympa. Il fallait se déguiser ou pas ? Oui, en russe. Non. Tu fais souvent des plats russes. Moi, j'ai invité, j'invite tout le monde. J'invite souvent les gens à la maison. Ben ouais, c'est bien. Et d'ailleurs, ce soir, c'est chez Christine. On y va tous. Ah ouais, ouais. Vous voyez les éditeurs ? Mais non, mais ce soir, c'est spécial. C'est quoi ? Vous n'êtes que tous les deux ? Elle invite son producteur à dîner. Voilà. Tu sais ce qu'elle fait ? C'est professionnel, ce soir. Elle ne va pas faire la cuisine. Pour bien faire son contrat, elle va appeler quelqu'un pour faire la cuisine, tu es sûr. Mais non, elle cuisine super bien, Christine. Non, non, elle prend quelqu'un pour faire la cuisine, ce soir. C'est trop important, parce que si elle rate, elle a peur de rater le contrat. Voilà. Ce soir, ce soir... Très bien. Il y a eu 4 morts avec la paella la dernière fois. Cuisine bien. Jamais, je vois. Oui, oui, si, si. Ah si, si, elle cuisine bien. L'inventail de ton producteur, vu le gabarit, s'il t'emmerde, tu peux le terminer au bégon vert. En plus, je vais arriver après la téloche, j'aurais déjà bouffé, donc c'est parfait. Mais c'est bizarre, ça, quand même, que vous l'invitiez à dîner, Joujou, alors. Non, il n'y a pas que lui. Non, juste pour être sûr, il y aura d'autres gens. Je ne crois pas. Il y a tous ceux que tu m'as demandé, Connor. Il y a une petite chaise bébé, toujours, pour Joujou ? Toujours. C'est ça, je suis à la table des enfants, moi, quand je le dis, chez les gens. Je voudrais être une petite souris pour voir comment ça se passe. Eh bien, on vous racontera. Je l'ai dans la salle de bain, moi, le tabouret. Un biton qui te tapette, ça passera peut-être. Chez Jean Ben Guigui, on mange bien, chez Jean Ben Guigui. Oui, on mange bien et on fait des partouzes, on a compris. Qu'est-ce que tu vas faire à dîner, Christine ? Tu cuisines quoi, ce soir ? C'est une surprise. Non. Je préfère la savoir. C'est une surprise. Vous nous inviterez à dîner au château. Olivier, on aimerait bien venir au château dîner un de ces jours. Oui, mais j'ai un espace faquin. Un espace faquin. Qu'est-ce que c'est ? Les tiers états, quoi. Les lacets, les... Je ne sais pas. T'as un quartier juif aussi, je peux me dire ? Et alors, on pourra dîner quoi ? On aura le droit à quoi ? Je ne sais pas, vous verrez ça avec mes gens. Vous avez combien de domestiques au château ? Ça dépend des moments. Quand je suis là, 12. Moi, je ne connais pas votre château. Il y a un pont-levis, par exemple, ou pas ? Il y a une oubliette aussi. Et elle vous attend. Il y a des gens qui en rêvent. Il y a des meurtrières, il y a des meurtrières. Il y a des meurtriers. Je lui serre sur un plateau. Oui, oui, moi, je te le renvoie. On va en voiture maintenant. Et on le trouve facilement, c'est bien indiqué. Avec mon GPS, je pourrais... Non, non, exactement. Château Carcezon, ton GPS. C'est en partant de Paris. Il y a des champs, il y a des champs. Tu verras bien. Il y a un... Comment ça s'appelle ? Un donjon ? Non, oui, un donjon, ça. Ah oui, mais un fossé avec un... Des douves. Des douves. Voilà, des douves. Il y a tout de quoi te faire oublier que tu existes. C'est où, ce château ? Norvège. Vas-y. Tu sortes d'ici, tu fais plein d'an pendant 4000 kilomètres. Ça fait loin pour aller acheter des surgelés. Allez, on se retrouve après la pub. Ah, on était bien dans le château de l'Uviette Carcezon. Je vous aimais la Norvège, oui. Et vous avez vos œuvres ? Vous avez quoi mes œuvres ? Ben, je ne sais pas. Tout le monde a ses œuvres. Péry, vous vous occupez d'associations, vous, par exemple. D'ailleurs, j'en profite. Merci, Laurent. Je voudrais juste dire un mot. Cette semaine, c'est la semaine des bénévoles. La semaine du bénévolat en France. C'est un mot que vous ne connaissez pas. Et on ne veut pas connaître. J'ai peut-être te cassé la gueule gratos tout à l'heure. Si ce n'est pas du bénévolat, ça va. Et donc, samedi, sur le parvis de l'hôtel de ville, entre 14h et 15h, l'association dont je m'occupe, l'association des papillons blancs de Paris. Et absolument, Christine qui est habillée en blanc fait genre les papillons, tout va bien. Tu peux ? C'est pour l'instant juste une larve. Ce sont des handicapés mentaux, enfants et adultes, qui vont venir participer à un spectacle avec des vrais artistes qui sont comme Titeuf et d'autres, qui vont venir en interférence. Il va y avoir des artistes dévalides et des handicapés qui vont participer pendant une heure. Et c'est ouvert à tout le monde sur le parvis de l'hôtel de ville. C'est une salle ouverte, en fait. Là où il y a la patinoire d'habitude pendant l'hiver. En général, c'est ouvert cet endroit-là. Si je viens, tu me diras de quel côté je me mets. Samedi après-midi, alors. Oui, entre 14h et 15h. Venez nombreux pour les encourager. Voyez, elle a ses oeuvres. C'est bien entendu. Est-ce que vous pourriez un peu faire profiter ? Mais moi, j'ai des oeuvres. Ah oui ? Vous présidez quelle association ? Je suis un des membres importants des enfants du fait noir, en Polynésie. Les enfants du quoi ? Du fait noir. Fait noir, ça veut dire payer en droit haïtien petit con. Excusez-moi, tu vas me parler meilleur. J'ai pas fait haïtien dixième langue. J'ai une autre oeuvre que je suis en train de monter, dont tu bénéficies. C'est gentil. C'est quoi ? Ah bah non, donne-nous un peu. Toi, tu te mêles pas des affaires de... D'hommes. Ah bon ? J'allais dire ça, oui. Voyez Olivier, on est fait pour s'entendre. C'est de la bouche. Elles sont les dernières. Elles sont quinze. Il n'y en a plus beaucoup. Non, mais à Paris, en tout cas, elles sont quinze. On ne peut en voir que quinze à Paris. Quoi ? Les dames pipi ? Non. Non, non, non. Faut pisser dessus. Elles sont recensées. Les entrées, les bouches de métro, les entrées de métro à l'ancienne, le métropolitain. Elles ont failli partir, parce que tous les autres sont partis, mais les quinze sont restées. Ce sont des oiseaux ? Non. Elles sont dans le même quartier ou elles sont partout dans Paris ? Elles sont dans le même quartier. Les fontaines wallaces. Elles sont regroupées. Les fontaines wallaces. C'est des cigognes ? Les colonnes de Buren ? Pas les colonnes, pas les cigognes. C'est des cigognes à Paris ? C'est des animaux ou pas ? C'est des animaux. Ils ne sont plus que quinze ? Des girafes ! Aux eaux de Vincennes, des girafes. Les girafes du zoo de Vincennes. C'est une bonne réponse. Vous savez qu'il y a des travaux au zoo de Vincennes, des travaux de rénovation. On a fait déménager tous les animaux. 1200 animaux qui ont été répartis dans d'autres zoos, d'autres parcs. Le temps des travaux, sauf, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, sauf les girafes. C'est peut-être plus compliqué à déménager la girafe que... Ah oui ? Non, c'est parce qu'elles sont grandes, elles sont au-dessus de tout. Elles ne sont rien à foutre. Elles peuvent respirer les girafes. Tu as déjà vu une girafe, toi ? Je n'ai jamais vu le haut de la girafe. Je ne sais même pas à quoi ça ressemble. Mais vu d'avion... Non, mais les girafes... C'est bizarre d'avoir fait déménager tous les animaux. Justement, si c'est très fragile, pourquoi ? Non, mais les girafes, il vaut mieux ne pas les bouger, même les laisser dans des grands travaux, même s'il y a des terrassements. Parce que moi, j'ai travaillé. Non, mais même à dépasser, ça ne doit pas être évident. Mais pourquoi tu les mets dans une camionnette comme les trucs de chevaux, comme les couvérants ? Avec la tête décapotable sur l'autoroute, bien sûr. Et toi, tu passes tous les ponts, tu fais quoi ? Et tu dégabites au perre. C'est intransportable, les girafes. T'as la tête qui reste sur le parapet, t'as raison. Et attendez, les copains, ils les ont bien amenés. Ils sont amenés bébés. Tu les endors et tu les couches. Moi, il te faut des camions vachement longs. Tu crois ? Bah oui. Je crois pas, je suis sûr. Tu les plies, elles se réveillent avec la tête dans le cul, alors. T'imagines une girafe qui a triple torticolis, comment tu fais après ? 15 girafes, c'est pas une en plus. 15 girafes. En tout cas, tous les autres animaux sont partis du zoo. Elles sont restées là. Elles sont restées. Elles sont la gardienne du zoo. C'est affreux. Mais ils n'expliquent pas pourquoi dans ton journal. Ah bah, ils disent tout. Si, vous voulez vraiment que je vous raconte ? Oui, je raconte la belle histoire. Alors, des enclos vides. Je vais vous le faire vraiment avec l'émotion. Oui, oui, déjà. Ah oui. Des enclos vides, des bassins sans mammifères qui sortent de l'eau. La végétation qui pousse sans être grignotée par quelques animaux sauvages. Les 14 hectares du zoo de Vincennes. On dirait le programme de Nicolas Hulot. Ont vu partir, depuis décembre 2008, les 1200 animaux qui peuplaient le site. Tous ? Non. Un groupe d'irréductibles résistent. De point, les girafes. Eh oui, c'est beau. Eh oui. Dernière gardienne de ce paysage de rochers. Elles seront certainement les prochaines vedettes du futur zoo parisien. Vous allez voir les beautés, annonce le responsable du muséum. Muséum ? Du muséum ? Oui, c'est un coureur cycliste qui a gagné Paris-Roubaix quatre fois. 15 girafes tournent lentement leur long cou vers la porte. Avec dignité, ce troupeau constitue un magnifique tableau vivant, bien qu'entouré de vastes murs pas et défraîchis. Fabrice Bernard, leur soigneur, pourrait les présenter chacune par leur nom. Honneur au mal. Béni. Arrivé là depuis un peu plus de deux ans. Salutations à l'aîné. Agami, 28 ans de maison. Nous devons les préparer au stress des travaux, dit le gardien. Comment il les prépare alors pour le stress ? Parce qu'il y aura du bruit, il y aura de la poussière, des allées et venues d'engins de chantier. Gérard Miller ? Malgré toutes ces jouissances... Il est aussi pour Girafe. Girafe Miller. Girafe Miller. Tout a été prévu. Une barrière métallique sera montée tout autour de leur terre de jeu. Elles auront quand même une vision sur leur environnement. Il faut absolument qu'elles voient ce qui se passe. La girafe doit voir ce qui se passe. Elle est curieuse. La girafe est curieuse. Un peu comme l'hirondelle. C'est quoi la sexualité de la girafe, vous qui savez tout ? La sexualité de la girafe, elle est totalement normale. En revanche... C'est un bon coup. En revanche... C'est un très bon coup. Elle a un peu les problèmes... Elle n'a pas les problèmes de l'éléphant qui, comme vous le savez, est éjaculateur précoce puisqu'il ne peut rester sur le dos de l'éléphant que quelques secondes. Sinon, il lui casse les reins. Donc, si tu veux, il doit aller comme... Il faut qu'il lui pète le cul sans lui casser les reins. Non, il a un pénis autopropulseur. Et c'est le seul animal dans la nature qui a un pénis autopropulseur pour aller plus vite. Voilà. Mais en revanche, il y a un truc... Tu t'y connais en bite, toi ! C'est pas mal pour... Alors, puisque tu t'y connais tellement... Pourquoi ils ne font pas ça coucher sur le côté ? Eh bien, parce que c'est... C'est des éléphants, en France. C'est des éléphants. Bien sûr. Pourquoi ils ne font pas ça coucher ? Et pourquoi ils ne font pas ça avec des menottes, des trucs... Toi qui t'y connais ? Non, mais... En revanche... Pourquoi ils ne prêtent pas un sextoy, mais un canard ? Un vrai de canard, tu vois ? Pourquoi ils n'ont pas des boules de guécho, les girafes ? Non, non, sur la sexualité, elle est totalement normale. En revanche, ce qui est périlleux, c'est la maternité. C'est-à-dire que le bébé va tomber quand il naît de 2 mètres de haut. Et donc, il y a un grand taux de mortalité chez le girafon. Et quoi, elle ne peut pas s'asseoir ? Non, elle accouche debout, la girafe. La girafe ne peut ni se coucher ni s'asseoir. Voilà, elle accouche debout, donc le bébé tombe de 2 mètres. Alors, c'est bon, les vétérinaires du zoo sont en dessous, ils attendent. Oui, mais ils mesurent combien, le bébé ? Peu importe, ils tombent quand même, peu importe combien tu mesures. Ils tombent sur ses pattes. Mais non, ils ne tombent pas sur ses pattes, les pattes sont pliées. Alors, les éléphants font l'amour sur le côté en chien de fusil. Voilà. Et les girafes, quand elles naissent, elles tombent sur les pattes et elles s'en vont comme ça, direct. Ah bah écoute, je ne sais rien, la nature. Dis quelque chose Olivier, c'est consternant. C'est ce qu'on a dit au début de l'émission. Il n'y a plus des girafes, il y a des lions qui ont là, ils ont une serviette autour du cou. Une fauchette, il y a un couteau, ils attendent. Voilà. Qu'est-ce qui a duré 25 ans et qui va reprendre bientôt ? 25 ans entre 1980 et 2000. Jean-Michel Larku et Thierry Roland. Excellente réponse. Des gens, Ben Guigui. Et toi, ça te fait plaisir ? Bah oui, je suis content de les revoir ensemble. Ils s'étaient séparés un peu brutalement. Ils étaient un peu fâchés, non ? On ne savait pas qui gardait les enfants, tout ça. Là, maintenant, ils reviennent ensemble sur M6, ils vont jouer les prolongations. Thierry et Jean-Mimi, c'est reparti pour un tour. Leur duo s'était séparé par la force des choses. Et au final, on va les revoir ensemble pour 2012, l'Euro 2012. Jean-Michel Larku et Thierry Roland sur M6. C'est un bon coup pour M6. Déjà, ils avaient fait un bon coup même avec Thierry Roland. Oui, parce qu'il est bon Thierry Roland. Il faut rappeler les îlots pour le tiercé et tout. Vous le connaissez bien, Thierry Roland ? Oui, c'est vrai, il est bon. C'est un des meilleurs. C'est un progressiste, en plus. On fait une pause, alors, maintenant. Oui, d'accord. C'est son poste, quoi. Non, non, il est sympa, il est drôle. Non, il n'est pas drôle, il rit bien. Il a un rire drôle. Il a un rire drôle, voilà. Il aime les femmes. Il est formidable. Il est formidable, il... Non, il fait avancer les choses, quand même. Il fait avancer. Il connaît bien les... Non, je vais vous dire, moi... Oui, il connaît bien les joueurs. Il connaît bien les joueurs. Quand il y a un joueur qui a le ballon, j'ai souvent dit ici, c'est le meilleur. Parce que lui, il ne vous bassine pas avec des statistiques à la con. Il vous dit qui c'est qui a le ballon et qui face à qui. C'est quand même le dernier qui dit encore un joueur de couleur. Il dit encore un joueur de couleur. Oh, il en a fait un. Non, non, non. Il dit à nos amis d'autocrévins, il fait tout le vieux truc des joueurs sportifs. Nos amis belges et tout, c'est lui. On partait la fois en vacances ensemble. Il faut vraiment faire la pause. Il commence à dérailler le parfum. Mais non, attendez. Thierry Roland et Jean-Michel Larquet de retour. C'est un événement, quand même. Qui c'est le chef ici ? C'est toi. C'est vrai, il faut le dire. Et j'allais vous parler d'une dame qui s'appelle Jacqueline et qui a le droit à une page. Je vais le faire revenir. Qui a le droit à une page dans le Figaro aujourd'hui. Jacqueline, Jacqueline. Tu veux quoi, son nom de famille ? Je crois que c'était une question pour Carcezon, mais il s'est barré. C'est un mauvais timing. Le Figaro consacre une page aujourd'hui à une Jacqueline. Et le titre de cet article du Figaro, c'est Jacqueline 1-1, la vigie. Jacqueline Bisset. Jacqueline Bisset, la vigie. La vigie de quoi ? Je ne sais pas. C'est une gardienne de phare ? Non. Non, à mon avis, c'est une... Ça va voir avec la maire. Une vigie, ça veut dire quelqu'un qui surveille. Mais bravo ! Ça veut dire... Une vigirette, c'est quelqu'un... Il est allé regarder derrière. Mais non, justement. Il connaît sûrement. Il est cité, Olivier de Carcezon, dans cet article du Figaro. Il s'agit effectivement de Jacqueline Tabarly qui a donné dimanche le départ de la Transat Benodé-Martinique. Très respectée. Elle veille sur la mémoire d'Éric Tabarly. Il est mort ? Bah, où je suis... Enfin, écoute... Tu n'es pas au courant. Tu fais la conne ou quoi ? Disparue en 98. À l'image de la Transat Benodé-Martinique, c'est Jacqueline Tabarly, la vigie, et l'initiatrice de ce projet, de cette Transat. Voilà, Jacqueline Tabarly qui... Qui est la vigie. La vigie. On ne peut plus rien dire, il s'est barré, l'hôtel. C'est le seul qui pouvait parler. Qu'est-ce que t'en penses, Olivier, alors ? Il s'en fout. Parle-moi meilleur. Parle-moi meilleur. C'est pas l'heure de la pause ? Mais ferme-toi, Joel. On ne trouve plus la bite. Ah, il s'entend, alors. Vous n'avez pas le droit de dire du mal de mon ami Olivier pendant qu'il est absent. On n'est pas du mal, au contraire, on essaye de faire croire aux auditeurs qu'il est là. Mais enfin, c'est pas sympathique, quand même. Oui, oui, oui. Oui, mais tu vois, on est emmerdés, on n'a rien à dire sur Jacqueline Tabarly. On ne la connaît pas. Mais si, on a plein de choses à dire. Son mari était formidable. Seulement, seulement, on ne pouvait parler que sous le contrôle d'Olivier, qui est un intime à elle, donc je n'ose pas parler de Jacqueline Tabarly. Olivier de Kersouzon, qui est cité dans l'article... Au titre de quoi ? De Laurence Schreiner. Il lui a dit à Jacqueline « N'oublie pas de vivre, de continuer à vivre sa vie. » Quelle répartie ? Je vais m'en prendre une. On ne pourra pas te défendre. J'ai évoqué d'autres noms qui, j'espère, ceux-là vont vous dire quelque chose. Jean-Éric Vergne, Jules Bianchi et Charles Pic. Voilà des noms que vous devez retenir. Pourquoi ? Moi, je ne les ai pas retenus, là. Ils sont très forts. Pour l'instant, ils ne sont pas connus. Ils ne sont pas connus, mais ils sont très forts dans leur partie. Oui, alors, allez-y. Ce sont des architectes ? Je cherche, je cherche. Est-ce que ce sont des architectes qui préparent un projet ? Non, je ne pose pas des questions uniquement en fonction des intérêts des chroniqueurs ici présents. Est-ce que ce sont des étudiants brillants qui vont avoir un grand destin ? Du tout. Ils ne sont plus étudiants déjà depuis un moment. Jean-Éric Vergne, Charles Pic, Jules Bianchi. Bon, tu ne vois pas qu'il lève le doigt, là. Jules Bianchi, c'est un coureur automobile. C'est ça. Et alors ? Et alors, ils ont dû gagner un volant quelque chose. C'est le neveu d'un Bianchi qui était ralliman et c'est le fils de l'ancien kinésithérapeute de Jérôme Bianchi de la truc. C'est ça, hein ? Non, c'est la relève de la Formule 1 française. Oui, c'est ce que je dis. C'est ça, les trois noms, c'est les trois coureurs annoncés comme étant la relève. Quelle relève ? Peut-être les futurs pilotes français de Formule 1. C'est les grands escoirs de la Formule 1. Puisqu'on en manque, on n'en a pas des pilotes français en Formule 1. Retenez bien ces noms car normalement, un de ces trois-là, peut-être les trois, s'ils trouvent l'argent. Jules Bianchi, Jean-Élèque Vienne et Charles Pic seront les futurs grands de F1. Enfin bon, un peu comme Jean-Alésie a pu... Non, pas Jean-Alésie. Non, pas mauvais exemple. Alain Prost. Non, mais Jean-Alésie a fait... Mais c'est-à-dire, ils vont participer cette année ? Ce sont des grands espoirs. Ils ont gagné des courses intermédiaires. Ils ont gagné des courses d'espoir au volant de Formule 1. Oui, mais est-ce qu'ils vont participer cette année à la Formule 1 ? Si vous leur donnez l'argent, Périf. Ah, c'est de l'argent paye ? Non, il faut mettre des sponsors dans ce truc-là. Espoir français, ils ne sont pas censés courir sur une voiture française ? Non, mon grand, écoute, il faut suivre un petit peu. Elle est nulle en F1, elle est meilleure dans les grands appartements. Elle est mieux au carton de quoi. Allez, on se retrouve après les titres de 17h. J'ai gagné. Jean-Benz Guigui, il est là. Christine Bravo aussi. Titoff, Jérémy Chalak et le nouveau couple à la mode, Péry Cochin et Olivier Kersozo. Parce que je sens bien que ça avance entre vous quand même, mine de rien. C'est un gros dossier, je te le dis. Je vois bien. Le problème, c'est qu'elle a été déçue par son bateau. C'est vrai ? Oui, elle pensait avoir des cabines, du marbre, des baignoires, des machins, du personnel. Parce qu'elle a un bateau, Péry. Ça, vous l'ignorez peut-être. Non, non, elle a toujours ton bateau. Ils n'ont pas pris les révolutionnaires arabes, ils n'ont pas pris les bateaux. C'est vrai, vous avez un joli bateau avec combien d'équipage sur le bateau ? Ça va bien, vos conneries, là, maintenant. Elle a peur du fisc. Non, elle a une barque. Elle a une barque, voilà. Sur laquelle on en a passé 15 jours tous il n'y a pas longtemps. Une petite embarcation pour 25 personnes, un truc. Moi, je n'étais pas content de ma cabine, le jacuzzi de la cabine déconnait tout le temps. Non, mais en revanche, les soirées au casino étaient sympas. Dans le bateau. Évidemment, T'es gentil. Toi, tu n'arrivais pas à pousser la roulette avec ton habit de tigrou ou tout ça ? Moi, j'avais une cabine collée à la boîte de nuit, c'était hyper chiant. Mais un petit bateau, un petit bateau. Oui, oui, raisonnable. Le supermarché pratique, par contre. Qu'est-ce qu'on peut lire d'étonnant dans les statistiques de 1985 qui auraient participé au baby boom français ? En 1985, il y a eu plus de naissances que d'habitude. Une coupure d'électricité ? Non, non, mais laisse-le en dire. Attention. Une coupure d'électricité ? Pas une coupure d'électricité. Il a répondu. Il a dit. La chanson des Scorpions Still Loving You. Oui. Excellente réponse de Jean-Yves qui paracane effectivement la chanson du groupe Scorpion. Vous la connaissez, Christine ? Oui, on a beaucoup donné là-dessus. En 1985 ? Je crois, on parle pour toi. Mais tu étais enfant en 1985. En 1985 ? Non, j'avais déjà un enfant. Je ne te vois pas du tout faire l'amour sur cette chanson, Christine. Je ne te vois pas du tout faire l'amour tout court. Pas tout. Faire l'amour tout court. Still Loving You. Tiens, envoison un petit bout. Comme ça, on va s'y mettre. Elle va m'apprendre mon métier. On va la passer. Mais permettez d'abord que j'annonce à Jean-Yves qu'il s'en va à Cannes aux Majestiques que Marion est là, c'est perdu. Eh oui, j'avais vu cette information nulle part. C'était dans le Parisien ce week-end. Et ils reviennent pour le 14 juillet au festival des vieilles charrues et le groupe Scorpion. J'y serai. On n'a osé pas le dire. Il y aura 40 000 personnes qui vous aurez l'embarras du choix. Justement. 40 000 personnes sont attendues à Carré. C'est en Bretagne, le festival des vieilles charrues. Et il faut savoir que le groupe Scorpion est un des premiers groupes à avoir rempli Bercy à l'époque. Dans les années 80. Et en 85, effectivement, ils chantaient cette incroyable chanson. 1,5 million de singles vendus, 800 000 albums. Vraiment, c'est une chanson aphrodisiaque, vraiment ? Ah oui, ah oui. C'est une chanson pour emballer, oui. Ah oui, ah oui. À l'époque, on dansait les slow dans les boums. Moi, j'avais 5 ans en 85, mais... Tu étais déjà gros ? Oui. Enfin, j'avais déjà cette taille. Ils se sont un peu repiz... Repizayés. Non. Repizayonnés. Ils se sont pas là sur la pizza. Repignolés, non. Ils se sont repositionnés. Non, mais c'est terrible, cette émission. C'est-à-dire repositionnés... Qui s'est pas parlé ? Ils se sont repositionnés. Mais dans... Dans quelle position ? Je m'en fous. Mais dis pas que t'as pas baisé là-dessus, toi, Laurent. 85, j'avais qu'elle a... Comment on parlait à 17h à la radio ? Il y a eu un deuxième slow, après, Wind of Change, qui est une chanson de sport. Un peu plus tard, qui était bien pour pécho aussi. Moi, deux fois, c'est trop. Et moi, de mon temps, c'était Varoum. Still Loving You a participé au Baby Boom. C'est Rudolf Schenker, le guitariste du groupe Scorpion. Ils sont allemands. Ils sont allemands. Scorpion, c'est un groupe de rock à l'eau. Ils sont allemands, au départ. Très respecté. Mais ça voudrait dire que, techniquement parlant, les gens qui ont fait ces statistiques ont été questionnés des gens sur quelles chansons avez-vous fait l'amour pour concevoir un gosse ? C'est ça que ça veut dire. C'est que l'année de ce tube, il y a eu un boom. Le mois où c'est sorti, il y a eu un boom. Ça va bien. C'est peut-être un hasard. Pour que les statistiques soient justes, il faut que les gens aient répondu à la question. Avez-vous, oui ou non, conçu votre enfance sur cette chanson ? Il suffit qu'il y ait des gens qui comptent régulièrement. À chaque fois que quelqu'un fait de l'amour, c'est noté. C'est ça la statistique. Il y a eu un bureau. Il y a eu l'année de Thierry Pimpon aussi, par exemple. Il y a eu une année où il est beau le lavabo, il est le bidet, il n'y a pas eu trop de naissance. Quatre avortements, je crois, cette année-là. Quatre avortements. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Bonsoir, invité d'honneur. Bonsoir. Oh, une voix bien affirmée, attention, déformée, bien viril, effectivement. Christine, bravo. À vous de poser des questions, vos camarades aussi. Vous êtes une femme. Non. Est-ce que vous êtes un fêtard ? Visiblement, il sort de boîte. Visiblement, il sort de boîte. Oui, un peu ? Quelquefois, oui. Quelquefois. D'accord, mais vous n'êtes pas réputé pour être tous les soirs en boîte de nuit, quoi. Non. Est-ce que vous avez un look décontracté ou sophistiqué ? Est-ce que décontracté, je dis une basquette, vous comprenez ce que ça veut dire ? Oui. Oui ? Non, parce que... Oui, oui. Est-ce que vous portez des cravates ? Non. Non. Jamais ? Jamais. Plus maintenant. Pour votre travail ? Non. Quelquefois ? Ah, plus maintenant. Ça a eu été, mais c'est plus. D'accord. Est-ce que vous avez une tenue particulière pour travailler ? Non. Est-ce que vous travaillez ? Oui. Il y a Olivier qui est en train d'aller à l'autre. Est-ce que vous avez les cheveux longs ? Non. Les yeux bleus ? Non. Une moustache ? Est-ce que vous avez des grands pieds ? Mais... Très grand. Très grand pied. Vous êtes très grand de taille. Oui. Donc, vous êtes petit avec des grands pieds. Par rapport à Laurent, oui. Alors, ça y est, pour se situer, vous êtes petit avec des grands pieds. Vous avez dit quoi ? Par rapport à Laurent, vous êtes grand ? Oui. Il est déjà... Je fais 1m83, je vous signerai. Ouais, on fait la même taille. Mais vous êtes plus gros que Laurent. Oui. Oui. Vous êtes sportif ? Il l'a été. Il l'a été. Vous montez à cheval ? Non. Est-ce que vous êtes un humoriste ? Jean-Bet Guigui s'est déplacé jusqu'à moi pour me donner le nom d'un invité qu'il a trouvé, qu'il aurait déjà trouvé. Et je dois dire que je suis assez surpris. Qu'est-ce qu'il vous a mis sur la voix, Jean, alors ? Ben, la voix. Qu'est-ce qu'il t'a mis sur la voix ? Le temps de réflexion entre les paroles. Entre les questions et les paroles. Posez une question pour vérifier. Ah, il est lent d'esprit ? Non, 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 non. Est-ce que vous êtes dans le spectacle ? Putain, oui, il est lent. Et vous avez un QI d'acarien. Mais non. La question est facile, quand même. Est-ce que vous êtes dans le spectacle, vous demande Jean-Bet Guigui ? Non. Allez donc, le mec, il a dû réfléchir un quart d'heure. Attends. J'ai trompé. Non, mais est-ce que vous êtes... Il n'a pas la réponse. Est-ce que vous êtes... Vous pensiez auquel des deux, vous ? Le père. Le père. Est-ce que vous êtes Jean-Pierre Castaldi ? Non. Non, Jean-Bet Guigui, ce n'est pas Jean-Pierre Castaldi. Ni le fils. Non, on peut dire Giscard aussi. Jean, il n'a pas compris qu'on déformait la voix, en fait. Non, mais c'est ça, c'est Giscard d'Estaing, tu vois. Alors, est-ce que vous êtes humoriste ? Non. Dans la politique ? Oh non. Oh non, il n'aime pas la politique du tout. Ça danse dans le studio, là. Ouais, bien sûr. Non, non, non. Si, si, il y a Daniel qui est toute nue sur son strapontin derrière. Vous avez reconnu cet indice, invité ? Pas du tout. Est-ce que c'est la gagnante d'une émission de télé-réalité aux Etats-Unis ? Je crois, oui. Kelly Clarkson ? Non. Mais est-ce que vous avez un rapport... En tout cas, participante, c'est sûr. Ah, et donc vous, vous avez peut-être un rapport avec une émission de télé-réalité ? Non. Non, pas du tout. Même pas télécroché. C'est pas ce rapport-là. Même pas télécroché, d'accord. Je sais. Est-ce que vous êtes producteur ? Non. Non. Est-ce que vous êtes français ? Oui. Vous êtes né en France ? Oui. Est-ce que... Bonne question. Est-ce que vous êtes marié ? Non. Est-ce que vous êtes organisé... Oui. Est-ce que vous êtes marié devant Christine ? Pas encore, Christine. Pas encore. Est-ce que vous organisez des... J'ai bien aimé le pas encore, Christine. Il est libre, il est libre. Et on se connaît ? Pas encore, hélas. Oh, dis donc, je lui plais. Mais vous l'avez dit, je vous vois bien ensemble, en plus. Ah, si. Non, arrête. Moi, je vous marierai bien. C'est mon genre ? Ah, ouais, ouais, ouais. Non, attends, attends. Non, je sais. Non, non, non. C'est Gilbert Montagné. Connard. Il est temps de fuir, monsieur. Vous pouvez encore partir. Merde, attends, ma trousse de maquillage. Mais mets ton sac sur la tête. C'est mon genre. Alors, attends, c'est mon genre. Comment t'as dit ? Il est grand, mais il a l'air lent. Grand, je n'en sais rien. Il a des grands pieds. Vous faites moins d'un... Pour moi, vous êtes plus petit que moi, pardon de vous dire. Regarde la jalouse. Il n'y a pas de honte, il n'y a pas de mal. Combien ? Je suis en 1,78. Ah, bah, oui. Il a 5 centimètres. Merci, tu veux me refiler un nain, toi. Un mètre 78, c'est très grand. C'est quoi Jean-Benguigui, si l'autre, si c'est un nain, un mètre 78 ? Bon, mais invité, est-ce que Christine Bravo pourrait vous intéresser ? Bien sûr. Non, clairement, on veut un oui, Franck et Massy. J'ai dit oui. Est-ce que vous écrivez ? Est-ce que vous êtes écrivain ? Est-ce que vous avez déjà été invité à dîner par Péry Cochin ? Non. Non. Alors, c'est Jean-Claude Durand. Est-ce que vous organisez des fêtes ? Ce n'est pas possible. Péry Cochin allait inviter tout le monde. Vous organisez les événements ? Pendant l'extrait, Christine Bravo s'est mise en bac beau. Elle s'est mise en mode striptease. Elle est en Marcel pour accueillir les autres invités. Mais avant d'accueillir les autres invités, il faudrait peut-être l'identifier. J'ai quelques difficultés à résumer ce que vous avez trouvé à propos de notre invité. Parce que pour l'instant, en fait, il faut trouver son métier. C'est un homme. En 1978, c'est un homme, il a des grands pieds. Et il veut se taper Christine. Et il est inconscient. Ça élimine beaucoup de monde. Olivier de Kersosan, est-ce que vous pouvez nous décrire notre invité ? Est-ce que vous le connaissez ? Non. Ah bah alors, il n'est pas très... Ça fait plaisir. Parce qu'il ne regarde pas ses... Ah, il ne regarde pas les émissions de télé, monsieur. Ah, il ne regarde pas la télé. Il a dit quelque chose que dans des périodes insomniaques, j'ai dû le voir. Alors, décrivez-nous-le physiquement. Il a des grands pieds, il fait un mètre 78 et il veut se taper Christine. C'est quand même une certaine forme de désespoir. Est-ce que vous faites des émissions de nuit à la télévision ? Non. Est-ce que vous faites des émissions de jour à la télévision ? Oui. Est-ce qu'il peut continuer à le décrire, Olivier ? Mettez-vous debout, s'il vous plaît. Bon alors, vous êtes... Oui. Il fait un mètre 78. Il n'est pas vraiment balèze, mais il n'a pas trop de bide non plus. Il fait propre sur lui. Oui, il est relativement jeune. Il est relativement jeune. Il a un visage jeune, l'œil brillant, le cheveu propre et court. Mignon, mignon. Quand il sourit, il a un peu des dents de lapin. Non mais lapin ou les dents du bonheur ? Non, les dents de lapin. Il peut ouvrir les bouteilles et tout. Il a des dents de rongeur. De quoi de rongeur ? T'es mal barré, Christine. Est-ce que vous avez déjà écrit des livres ? Oui. Est-ce que vous travaillez régulièrement sur une chaîne de télé ? Oui. Est-ce que vous faites de la radio aussi ? Non. Est-ce que vous avez été Miss France ? Est-ce que vous avez été avec Madame de Fontenay ? Est-ce qu'expliquerait votre goût pour Christine Bravo ? Non. Toi, t'es vraiment un petit con. Est-ce que vous avez un autre job dans le civil qu'Animateur Télé ? Oui. Jérémy Michalak, ça y est, grâce à ce générique, vous a identifié. Est-ce qu'en fait, vous êtes dans la nouvelle génération des émissions style déco ? Ou alors, c'est un truc de moto ? Quel que c'est. C'est une émission très stylée que vous vous présentez à la télé. Oui. Oui. Ah, un deuxième peut-être ? Ah, j'ai trouvé ! J'ai trouvé, j'ai trouvé ! J'ai trouvé, j'ai trouvé. Est-ce que vous aimez l'immobilier ? Vous aimez l'immobilier ? Mais il ne peut pas se taper, Christine. Bravo ! Non, 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 c'est pas lui. Non, mais il peut au moins faire une visite. Eh oui ! Non ! Il peut faire l'état des lieux. Non ! Je... Ouais ! Habitation de charme à rafraîchir. Elle a une caution. Elle va vous demander une caution très importante. À rénover. Je rêve. À rafraîchir. Alors, si c'est lui, je rêve. À rafraîchir. Non, je rêve de le rencontrer. Tous en même temps. Un, deux, trois, c'est... Stéphane Plaza. Stéphane Plaza qui va nous rejoindre. Stéphane Plaza est notre invité d'honneur jusqu'à 18h, l'animateur de recherche appartements et de maisons à vendre sur M6. Bonsoir, Stéphane. C'est très drôle, je dois dire. Il faut dire que ça allait bien commencer. Je suis ravi de pouvoir enfin vous parler parce qu'il faut que je vous raconte quand même une anecdote. C'est que dimanche dernier, je vais au stade Vélodrome voir le match de l'Olympique de Marseille contre Toulouse. Et à la fin du mois, il y a quelqu'un qui crie comme un malade derrière moi et qui me fait « Hey ! On se voit jeudi ! » Moi, je fais « Non, non ! » Et je l'ai ignoré. Ce n'est pas beau. J'ai fait comme si je ne le connaissais pas. Je lui ai dit « Quel con, il ne doit pas le dire ! » Et là, je l'ai entendu dire. C'est là où il a quand même dit « Oui, ça commence bien. » Ah oui, je suis censé ignorer, évidemment, les invités mystères, cher Stéphane Plaza. J'ai bien vu. Alors si vous deviez passer une petite annonce pour Christine. Non, non, ne dis rien, ne dis rien. Tu commences déjà par « Travaux à prévoir » ? Non, on commence par « Désencombrer ». Dépersonnaliser. Je suis d'accord. Et pas de détails concernant les parties communes. Vu sur la tour Eiffel. Volume à l'étage. Les combles sont aménageables. Allez, faites-les toutes. Allez, lâchez-vous. Lâchez-vous. Il y a tout qui marche, c'est-à-dire. Il y a tout qui marche. Ça reste un bon produit. Déco intérieure à découvrir. Voilà. C'est un bon souplex. Alors, on va. Alors, on va revenir sur les différents indices que j'ai pu diffuser pendant cette émission. Mais d'abord, cher Stéphane Plaza. D'abord, j'ignorais que vous aimeriez le football, Stéphane Plaza. On ignore beaucoup de choses. J'adore le football. Vous êtes supporter de l'OM ? Entre autres, oui. Ben, vous voyez, un petit tof. On est déjà trois ici. qui a supporté le... Quatre. A supporter le... Oh, le bateau, il va se faire à Marseille. Alors... Ah oui, pas bête. Pas bête. Pas bête, pas bête. Moi, je le connais, le Kirsten. On a dit rien par hasard. Oui. Parce que le foot... Rien n'est gratuit. Parce que le foot, à mon avis, il n'en a rien à foot. L'excellent maire, M. Godin. Formidable, formidable. Formidable, M. Godin. Pas du tout. Mais j'adore cette ville. Elle a l'avantage de te prêter la mer. Vous allez venir à la maison, alors, Olivier. Non, non. Mais j'adore Marseille, c'est vrai. C'est vrai. Il a déjà dit. Tout le monde a adoré cette ville. Stéphane Plaza, le monsieur immobilier du PAF, qui en plus est jugé le plus sympathique des animateurs, ce qu'on... C'est vrai qu'il n'y endure pas. Plus sympathique d'après un sondage stratégien. C'est ça, hein ? Je crois. Moi, j'ai besoin de votre carte. En plus, j'en ai besoin. Non, mais il ne fait plus. Non, mais... Jérémy. Estelle m'a dit qu'il ne faisait plus. Estelle m'a dit qu'il ne l'appelle pas. Il est... Estelle, c'est qui Estelle ? Estelle Doménec. Estelle Doménec. Non, Doménec, s'il te plaît. Doménec. Elle est gentille, Estelle Denis, parce qu'elle doit être plus amie avec lui qu'avec toi, tu vois. Non, non, non. C'est une très, très grande amie. Elle n'appelle pas, elle n'appelle pas, elle est débordée. Je l'adore. Ah oui ? Moi, je l'adore, pas que... C'est sexuel, alors ? Non, non. C'est encore pire. Non, mais je ne rate absolument rien. Aucune, 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 aucune de ces émissions. Je regarde même les redifs le dimanche, etc. Donc, je suis vraiment accro. Parce que... T'en fais beaucoup, hein ? Parce que... Tu devrais t'inquiéter, là. Elle a vraiment envie. Mais pourquoi, Christine ? Pour quelle raison ? Parce que c'est plein de conseils avisés, de choses qu'il faut faire. Demande-lui ton truc, maintenant. Mais non, mais... Non, mais t'es lourd. Je pense qu'on va... Alors qu'elle est toute légère. Tout en finesse. Je pense qu'on va rajouter un couvert ce soir. Je vais te dire, il a une énorme qualité. C'est que quand il va dans des intérieurs, effectivement, catastrophiques, dans des très, très mal décorés, il arrive à rentrer en connivence avec les gens qui y habitent, sans se foutre d'eux. Alors, moi, je suis plié en me disant... Mais moi, je rentre dans un appart comme ça, je m'eff... Il arrive à dire... Il prend un air con, tu vois. Oui, c'est un gros menteur. Non, oui. Il le fait très bien, je pense. Il surjoue un peu sa naïfité. Vous êtes en train de dire que l'animateur le plus sympathique du parc est hypocrite. Non, il est malicieux. Il dit, c'est quoi ce plumeau, ici ? Et t'es pété de rire en disant, c'est vrai que c'est une déco de chiole. Moi, je l'ai vu faire visiter des trucs où je n'aurais pas laissé mon chien. Je n'aurais pas laissé mon chien entrer tout seul, tu vois. Bon, il faut quand même que je vous explique les indices. Oui, oui. Ça va prendre du temps, d'ailleurs. Le premier indice, alors. C'est Paris Hilton. Ah, à cause de Plaza. La demi-sort de Stéphane Plaza. Eh oui, j'aurais pu prendre Gaston Martinez. On aurait pu parler de Formule 1. Badland Majestic et Ginette de Lagarde. T'appelles ça un indice, toi ? C'est un indice. C'est un indice. C'est comme une devine, c'est un rébus. La deuxième musique. Alors, vous-même, vous n'avez pas retrouvé cette musique. La musique des experts, c'est vous. C'est le générique de l'émission ? Alors, bravo. Il ne connaît pas son générique. Mais non, ce n'est pas le sien. C'est votre générique. Il paraît. C'était l'après-midi, je ne regardais pas. Vous êtes fêtard ou pas ? Un petit peu. Avec l'âge, j'ai du mal maintenant. Avec l'âge, j'attends. Quel âge vous avez ? J'ai mal à la tête le lendemain matin. Il faut que je travaille. 53. Les biens, les biens. Les biens, je ne sais plus. 57. C'est vrai que vous avez... Ce n'est pas sympa ce que vous dites sur M6 dans la presse. Mais tu es dégueulasse, tu veux le tuer ou pas ? J'ai l'impression. En même temps, l'animateur préféré des Français. Vous en essayez de dégommer les autres. C'est une bonne guerre. Ça fait combien d'années maintenant que vous êtes à M6 ? Cinq. Cinq. Alors, l'autre extrait que vous n'avez pas compris, c'est l'extrait Miss France, évidemment. J'avais été contactée par Xavier de Fontenay pour faire partie du jury. C'est parce qu'il était en dieu avec cette Miss dans Pékin Express. Pékin Express. Ah, bien sûr. Oh, M6, il faut regarder Pékin Express. Quelle carrière. Quelle carrière. Il reste plus qu'à te cacher dans le pot de peinture de David O, puis t'es gagné. C'est formidable. Attends, je te remercie. Je te rencontre quand même. C'est autre chose que Carl Lewis. Moi, j'ai regardé Pékin Express alors, en plus. Je vous ai vu, c'était très marrant dans Pékin Express. T'avais pas à remplir un seau, une bouteille, des trucs, tout ça. Non, c'était rigolo, c'était amusant. C'est la première fois que je regardais Pékin Express. Je voulais voir la fille de Nelson Montfort et surtout notre concurrente, la d'RTL. Mais pourquoi tu voulais voir la fille de Nelson Montfort ? Parce que je voulais savoir si elle parlait bien le français. Et comment il s'appelle ? Victoria ? Non, la fille d'RTL. Qui fait la télévision. Bosse Moiseau ? Voilà, Maureenie Bosse, je voulais voir si... Jean-Marc Maureenie Bosse. Jean-Marc Maureenie Bosse. Jean-Marc Maureenie Bosse. Le bug de Maureenie Bosse. C'est le même. C'est la même chose. Il vient ici le matin, l'après-midi, il met un décolleté, il va de l'autre côté. Il traverse l'avenue Montaigne. C'est le même. C'est un scoop, j'ai dû vous dévoiler sur Europe 1. Stéphane Plaza, en tout cas animateur, non pas de Pékin Express. Là, vous étiez juste participant. Vous n'avez pas gagné. Non. Mais vous êtes arrivé au bout. Au final, c'est déjà bien. C'est pas mal. Non, vous avez tort de ne pas regarder ça. Ma vie n'a pas de sens. Bon, merci. Désolé. Je ne me gaffe pas de Pékin Express, de comment ça s'appelle ton machin là. Recherche appartement. Je ne voudrais pas que mon chien ait tout seul, c'est ça ? Et l'autre, j'avais vu la grosse... Maison à vendre. Une maison à vendre. D'amido. Elle met du bouffe partout, du doré et tout. C'est un cauchemar intégral. C'est un cauchemar intégral ce qu'elle fait. Il y a des moments où tu préférais habiter le Tony avant qu'après son passage. C'est pas gentil avec les collégés. Elle te colle des fleurs en papier partout et tout ça. Elle te fait des décos pour non-voyantes. J'ai regardé ça. Mais tu regardes ! Mais je ne croyais pas que c'était vrai. Avec le décalage horaire, tu as du temps. Et ça ne t'a pas inspiré pour ton bateau. Toi, tu ferais mieux de la fermer ce que j'ai vu ton bateau. Et alors ? J'ai vu ton bateau. Et alors ? C'est tout. Stéphane Plazza est un animateur qui a énormément de succès. Il est très sympathique. Voilà, c'est un des animateurs de la nouvelle. Un animateur de genre de truc, il est très sympathique. Il y a du texte, tu vois, c'est un écrivain en fait. C'est quoi son texte ? Là, il y a un escalier. Là, il y a une fenêtre. Il y a un petit carrelage. Il faudrait peut-être ouvrir la porte sur le jardinet. Quand tu as entendu ça, moi, je n'avais pas de crayon. Mais j'aurais voulu prendre des notes ce jour-là. Parce que tu t'enrichis intellectuellement de façon formidable. Non, ce que j'ai aimé, c'est le culot de ce mec. Voilà, quand je l'ai vu. Maintenant, je me souviens. Pourquoi il a du culot ? Le mec, il rentrait dans des trucs. Je te dis, mais tu ne peux pas imaginer. Mieux vaut mourir qu'habiter là. N'importe quel petit morceau de terre au perlachaise, c'est plus confortable que ce qu'il essayait de leur vendre. Mais c'était à chialer de désespoir. Le tout à moins de 600 km de Paris. Ou bien c'est un vol d'oiseau. Mais l'oiseau, c'est un mic. Il vole à 2000 à l'heure. Parce que c'est à 20 minutes de Paris. T'as perso, c'est derrière Rouen, le tonicier. Il est en train de proposer. C'est une honte. C'est le désespoir total. Moi, il m'a appris une chose. C'est la souffrance des Français pour se loger. Parce que là, tu dis un putain d'un cric. Tu le voyais avec son petit rire satisfait, avec les deux nigos qui essaient de fourguer leur merde. Moi, je fais que Paris. C'était pur angoissant. Là, j'étais vu vendre du truc, ça ne pouvait pas être à Paris. Ils sont bien c'est Paris sur Boulogne. Stéphane, puisque maintenant, vous êtes reconnu comme animateur, jeune talent l'année dernière, vous avez reçu un prix déjà. Cette année encore, un sondage qui vous confirme. Ça veut dire que vous aimeriez animer d'autres émissions que des émissions liées à l'immobilier ou pas ? Ça me transforme en Isabelle Morandini-Bosque. Non, non, non. Normalement, j'ai un projet toujours sur la proximité des gens. Ah, la proximité. Avec Karine Lemarchand sur les voisins. Tu n'as pas tombé dans une série aussi ? Ça, on ne sait jamais ce qu'on va faire. C'est Jean-Luc Delarue qui vous produit ? Oui. Oui, recherche appartement et maison à vente, c'est Jean-Luc Delarue. Et recherche camping-car ? Non, on ne peut pas. Je pars en camping-car. Ah non, vous qui mûlez, vous ? Tu vois ? En tout cas, on était bien contents de faire votre connaissance. Moi aussi. Alors, le match de foot, il m'ignore. Je viens ici, j'en prends plein la musette. Je ne traiterai plus dans l'immobilier. Et le pire, c'est que tu repars avec Christine. Je peux fermer mes neuf agences. Mais quand va passer ton dernier disque ? La prochaine fois, promis, si je vous croise au vélo de roue, mais je vous jure, je vous... Tu lui roules un dur à bras. Tu ne vas pas me piquer, mon mec. Allez, merci Stéphane Plaza. On va croire qu'il y a but, en fait. Merci Stéphane Plaza. Vous continuez à le regarder, évidemment, et vous êtes nombreux dans Recherche appartement et maison. à vendre sur M6. Merci Stéphane. Merci beaucoup. A demain, 15h30. A vous, Nicolas Poincaré. Bonsoir.